Bonjour à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo simplement posée face caméra pour discuter un petit peu des dernières nouveautés dans le monde de l'argentique et notamment de la crise qui a secoué l'entreprise Téténal. Téténal, qu'est-ce que c'est pour ceux qui entendent ce mot pour la première fois ? C'est une entreprise de produits chimiques photographiques qui est une des plus vieilles entreprises de chimie photographique. Ça fait presque 162 ans que ça existe. Ça fait notamment les kits de développement couleur de Téténal dont j'ai déjà parlé dans la vidéo sur le développement couleur mais ça produit également l'ensemble de produits chimiques pour le développement en cuve en machine et ça approvisionne la plupart des fabricants et des laboratoires en chimie pour le développement. Récemment, la maison mère donc qui se situe en Allemagne, Téténal GHMB, a déclaré qu'elle cessait toute activité de production de chimie photographique. Il faut savoir que Téténal était déjà en faillite, avait déjà été déclaré en faillite à la fin de l'année dernière et là au mois de janvier l'annonce est tombée et c'était l'arrêt total de la production avec la faillite définitive et Téténal demandait à ses clients de passer leur dernière commande. Si ça t'intéresse, il y a Nicolas Petit de la chaîne One Cherry Rock qui a fait une vidéo sur le sujet à ce moment là. Je la mettrai en lien là haut si tu veux aller voir pour avoir un petit peu son retour à lui et son analyse de la situation au moment où la faillite a été annoncée. Bien évidemment, l'annonce de cette faillite, ça a fait réagir énormément dans la communauté argentique, à la fois des photographes passionnés qui développent avec le kit de base de Téténal, mais aussi des acteurs plus importants, notamment les laboratoires. Moi j'ai parlé avec différents gérants de laboratoires qui se sont empressés de faire du stock de leur chimie parce que Téténal, comme je l'ai dit en introduction, c'est effectivement ces kits à destination de des particuliers et des gens intéressés pour développer chez eux, mais aussi l'ensemble de la chimie de Kodak par exemple. Dès que vous avez un labo qui est un labo Kodak, Kodak image, il utilise de la chimie qui est fabriquée par Téténal. Fort heureusement, depuis les choses se sont un peu améliorées et l'avenir est un peu plus radieux pour Téténal puisqu'il y a eu une offre de rachat managériel, c'est à dire que c'est plusieurs cadres exécutifs, cadres dirigeants de l'entreprise qui rachètent l'entreprise en faillite pour continuer l'activité et lancer New Téténal, donc continuer la gamme de produits existants et leur ambition c'est également de lancer d'autres produits en s'adaptant à l'échelle du marché argentique. Il commencerait les commandes et la production au début du mois d'avril, donc aux dernières nouvelles, là on est le 17 février, et aux dernières nouvelles Téténal serait sauvé par cette nouvelle forme, par ce rachat managérial. Plus que l'histoire d'actualité sur la faillite ou non de Téténal, ce qui m'intéresse c'est de regarder ça par rapport au marché à l'état de l'argentique aujourd'hui. Il y avait eu pas mal d'annonces très positives fin 2018 début 2019 avec l'arrivée de l'ectachrome sur le marché, avec le projet de reflex camera qui est en train de fabriquer un nouvel appareil photo 35 mm argentique qui a l'air d'avancer lentement mais sûrement. Il y a également beaucoup de projets comme les projets de caméras d'aventure, de réparation et de remise en état d'appareils photo à plus grande échelle. Donc on avait le sentiment que ça y est l'argentique était sauvé d'une certaine manière et que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Il faut pas oublier que le marché de l'argentique c'est un marché qui est très fragmenté. On parle souvent de qu'est ce qu'on va faire quand on aura plus d'appareils photo argentiques, parce qu'il y en a plus qui sont fabriqués. Je pense que c'est souvent peut-être la chose qui a le moins de risque d'arriver. Il y a tellement de milliers de millions d'appareils photo qui ont été fabriqués dans les décennies avant nous que je pense que le temps que le dernier optiateur mécanique meurt et qu'il n'y ait plus personne qui sache le réparer, qu'on puisse plus bidouiller ça pour en faire un nouvel appareil. Je pense que c'est pas un jour que je vois arriver, on travaille encore aujourd'hui avec des gens qui utilisent des chambres photographiques qui ont plusieurs siècles, des objectifs, des choses comme ça. Donc la question de l'appareil je pense que c'est pas quelque chose de trop gênant. La deuxième question c'est la question de la production du film. Ça c'est quelque chose d'un petit peu plus sensible parce que c'est du consommable, parce qu'on est sur un marché mouvant, il y a beaucoup de géants du film qui ont dû changer totalement de modèle économique, notamment Kodak qui a traversé une période très très sombre jusqu'à là ces dernières années où on commence à ressortir du film où il y a en tout cas l'impression d'une santé économique un petit peu meilleure et d'un retour de Kodak sur le marché. Ils ont peut-être bien réussi à échelonner leur production par rapport aux besoins du marché. On a aussi d'autres acteurs qui sont arrivés, je pense notamment à Adox et Fomapan qui ont également des chaînes de production plus modestes qui sont plus adaptées à l'échelle du marché actuel. On a d'autres acteurs qui arrivent comme Ferrania qui ont un peu de mal à se faire une place et à relancer des productions mais petit à petit bon peut-être qu'on va y arriver donc ça c'est pareil. Le film c'est en tout cas le film Marais Blanc c'est relativement facile à produire, on en a produit depuis des siècles et ça se fait même de manière artisanale. C'est assez facile de coucher des émulsions avec assez peu de moyens chimiques. Le film couleur c'est une autre histoire mais ça je pense que ça reste quelque chose qui est aujourd'hui en tout cas relativement assuré. Etant donné les applications du film qui a encore en cinéma etc je pense qu'on va pas manquer de film avant un moment. Enfin ce dernier maillon qui est la chimie de développement c'est intéressant de voir que c'est pas un maillon qui va frapper le consommateur directement. Il y a assez peu de gens qui développent régulièrement du film notamment du film couleur chez eux et pour ça on passe encore beaucoup par du travail en laboratoire. Et la majeure partie de la production de la chimie photographique elle n'est pas destinée aux particuliers mais elle est destinée au laboratoire. Le problème c'est que ça atteint le consommateur indirectement puisque s'il n'y a plus de ces entreprises, ces grandes entreprises qui produisent de la chimie et qu'on doit soit fabriquer soi-même sa chimie pour quand on est en labo ou s'approvisionner sur des sources plus chères ou plus rares, forcément ça risque de faire augmenter le prix du développement. En augmentant le prix du développement on rend la photographie argentique moins accessible, les gens achètent moins de films et ça a un impact sur l'ensemble des autres acteurs du secteur de l'argentique. Au final ce qu'on peut conclure c'est que malgré certains signes de bonne santé, une certaine stabilisation de certains acteurs du marché notamment dans la production de films, il y a encore des acteurs qui sont sur des modèles anciens de production et c'est ce qui s'est passé depuis une vingtaine d'années avec la production argentique, c'est qu'on est passé d'un marché très très important, c'est ce qui s'est passé pour Kodak notamment, à un marché qui est devenu beaucoup plus petit. Et on a des empires industriels comme ça qui s'étaient retrouvés qui avaient sept, huit, neuf, dix usines ou des usines très grandes pour des productions de centaines de kilomètres de films par jour ou de centaines de milliers de litres de chimie photographique par jour et qui se retrouvent avec une capacité de production bien trop importante par rapport à la réalité de la consommation et du marché. Et transformer ces modèles économiques, transformer ces usines, transformer ces chaînes de production, c'est quelque chose qui demande énormément de temps, énormément d'efforts et qui en général passent par cette étape de fate. Ça a été le cas pour Kodak et l'empire Kodak a été totalement démantelé. Aujourd'hui quand on parle de Kodak, il y a plein de Kodak différents et notamment la session qui produit le film, c'est Kodak Alaris qui n'appartient en fait pas à Kodak etc. C'est assez compliqué, c'était vraiment démantelé et reste aujourd'hui que l'image de Marc. C'est certainement ce qui va se passer avec Téténal. Dans New Téténal, on va très certainement avoir une nouvelle échelle au niveau de la production pour s'adapter au marché de l'argentique qui est un marché de niche. Je fais rarement comme ça des vidéos plus d'actualité sur ce qui se passe sur le marché de l'argentique parce que je trouve que c'est toujours un peu difficile de réagir à chaud et de donner une analyse des choses. C'est pour ça que j'ai attendu un petit peu de voir comment ça se passait, si ça faisait effectivement faillite, s'il y avait cette offre de rachat qui allait jusqu'au bout ou pas. Apparemment ça doit être le cas, ils ont pas mal communiqué dessus et on peut simplement espérer qu'effectivement Téténal arrive à se renouveler, à changer d'échelle, à changer l'échelle de sa production sans que ça ait un impact trop important sur les autres acteurs, que ce soit les gens qui développent chez eux, qui puissent trouver leur chimie et aussi les laboratoires photographiques. Si vous avez une grosse consommation de chimie, ça peut être le moment de passer une petite commande parce qu'à mon avis, le temps que tout ça se remette en place, ça risque de prendre un petit peu de temps. Il risque d'y avoir des perturbations pendant l'été au niveau de l'accès à la chimie argentique. J'espère en tout cas que cette petite vidéo sur la crise de Téténal et la crise de la chimie argentique t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de toute cette affaire dans les commentaires, ça me ferait plaisir de discuter avec toi. Si toi tu as d'autres infos, d'autres choses comme ça, si tu as pu discuter éventuellement avec ton laboratoire local, voir quel impact ça peut avoir sur eux et ce qu'eux en pensent parce que des fois les labos ont aussi d'autres informations qu'on n'a pas forcément nous parce qu'ils parlent avec les représentants des marques, etc. Ils ont d'autres contacts. Je trouvais que c'était quand même important. J'ai longtemps hésité à faire cette vidéo parce que je ne suis pas économiste, j'ai du mal à avoir justement une vision d'ensemble sur le marché. Mais je trouve que c'est intéressant quand même d'en parler, d'échanger sur ces questions-là, de se rendre compte que le marché de l'argentique, ce n'est pas encore quelque chose qui est toujours assuré, qu'il reste quand même des menaces qui peuvent peser sur cette pratique photographique qui ne va pas disparaître tout de suite. Je pense qu'on va toujours se débrouiller pour faire ça, mais que quand même il peut y avoir des changements assez radicaux du jour au lendemain sur l'approvisionnement de choses nécessaires à cette pratique. Voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu découvres cette vidéo, mettre un petit pouce bleu si tu l'as apprécié. Moi je te dis à la prochaine et d'ici là, bonnes photos ! ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501